Au lycée d'application Tcherno Saïdou Nourotal, les professeurs n'ont pas perdu de temps à se mettre au travail. C'est à l'image de M. Diouf qui démarre les cours dès le premier jour de la rentrée scolaire. Une tradition dans cet établissement. Si vous faites le tour de l'école, vous allez voir les collègues en classe en train de dispenser un enseignement. Chez nous, c'est de coutume de commencer les enseignements apprentissages dès le premier jour de la rentrée. Pas de temps alors pour se raconter leurs vacances. Les élèves en classe d'examen ont déjà pris connaissance du programme. En tant qu'élèves de terminale, on doit être prêts. Comme vous m'avez posé tout à l'heure, est-ce qu'on est prêts ? On doit être forcément prêts. Parce que c'est une année qui commence. On rêve que ce soit notre dernière année dans cette école. Qu'on ne recommence pas, qu'on réussisse et qu'on part. Ici, les cours sont alliés aux inscriptions. Une organisation saluée par les parents d'élèves. Bonne organisation quand même. Ils ont fait les affiches pendant les vacances. Moi, quand j'étais passé pour récupérer le bulletin de mon fils, bon, ils avaient déjà mis toutes les affiches qu'il faut. Et là, vous venez directement à la personne qui doit faire les inscriptions et vous insulvez, c'est tout. Au lycée Garlandou Diouf de Dakar, même constat, élèves et professeurs ont répondu présents pour ce premier jour de rentrée scolaire. Les cours ont démarré effectivement aujourd'hui. Et évidemment, c'est sûr que nous sommes aujourd'hui jeudi, vendredi. Lundi, probablement tous les cours ont démarré. Ils sont là, ils sont tous là. Le matériel usuriel est déjà là, crée, éponge, emploi du temps, tout a été distribué déjà. Ces derniers jours de préparatifs, les autorités éducatives avaient misé sur une dynamique de démarrer les cours au premier jour même de la rentrée. Cependant, les syndicalistes n'écartent pas l'idée de déposer un prévu de grève pour exiger de l'État la concréditation des accords signés depuis 2014.